Et bonjour à tous et nous continuons notre voyage dans les chemins, dans les sentiers de la rectitude. Donc on avait parlé hier de quoi ? Quelles sont les choses qui vont nous éloigner de ce comportement de zérizout, de se prendre en main, de se bouger, de construire, de rajouter, etc. Tonique. Et on avait fini, on avait dit cette phrase mais qui était tellement importante, je me suis encore rappelé hier soir, vraiment elle était tellement importante, je la répète cette phrase. Il est celui qui va se comporter, qui va s'habituer à se comporter, c'est-à-dire les petits cafés, les petits pistaches, les trucs, on se pose doucement, le kich, je ne t'attends pas trop vite, etc. Celui qui s'habitue, c'est le rikid dans sa vie. Il n'est plus maître de lui-même pour se comporter de la façon contraire à ça, lorsqu'il le veut, c'est-à-dire si avant il dit non mais maintenant il faut se bouger, les trucs, c'est dur pour lui. C'est-à-dire qu'il n'est plus maître de dire, attends, là je coule et là, ta 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 ta. Si tu as pris comme habitude d'être un coulard, pas de problème. Mais lorsque tu as envie d'être tonique, tu ne vas pas trouver, ça va être très difficile et tu ne vas même plus être capable de te prendre en main lorsque tu l'estimes qu'il faut le faire. parce que sa volonté s'est déjà fait emprisonner dans la prison de l'habitude qui est devenue pour lui une deuxième nature. Donc à quel point il faut faire attention de se donner un rythme général dans sa vie actif. Ça ne veut pas dire toujours courir, ça ne veut pas dire pas avoir le temps, ça ne veut pas avoir le temps de chaque chose. Mais d'être quelqu'un qui est actif. Quand je fais quelque chose, je le fais tonique. Quand je me lève, tonique. Quand je me tiens, voilà, comme ça à moi, ça me permet de... Je me tiens tonique, d'accord ? Quand je pars, d'accord ? Je suis actif, proactif, je prends ma vie en main. Une personne doit savoir qu'on n'est pas venu dans ce monde-là, d'accord ? Ce n'est pas le monde. On est venu pour se reposer, d'accord ? On peut s'habituer doucement. Évidemment, on peut s'habituer doucement, d'accord ? Mais il faut savoir c'est quoi ce qu'on appelle la Megama, la Sheifa. Vers où je vais ? Dans quelle direction je vais ma vie ? Donc pour ça, il faut bien comprendre qu'est-ce qui est important pour moi ? Où je vais ? Une fois que ma vision du monde est claire, après, la question c'est comment on va le mettre en pratique ? Et ça, il y a la réalité du corps. Il y a la réalité. Une personne, il faut savoir déjà une chose que... Parfois, il y a Mkipo, on pense pour nous des cavalotes. Je prends sur moi deux. Il ne faut jamais prendre des choses qui sont des choses imposibles. Il ne faut pas dire, je prends sur moi de lever deux heures plus tôt le matin. Je ne vais pas y arriver. Si déjà, tu prends sur toi de te lever tous les matins cinq minutes plus tôt, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, d'accord ? Donc effectivement, il faut arriver à faire rentrer ça dans l'habitude. Mais il faut que tu comprennes à quel point d'avoir une vie de raflaflouf, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, d'accord ? Et ça, c'est d'accord, c'est dès le matin. Donc si le matin, tu sais que tu as beaucoup de mal à te mettre en place, etc., je sais que c'est ta nature, encore une fois, il faut connaître à la fois, et c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est ma nature, que je suis comme ça, et qu'est-ce qui est, entre guillemets, juste que je suis un peu paresseux et il faut qu'on me reprenne. Donc on doit se connaître, ce n'est pas évident. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est ma nature, je peux me travailler à mon niveau, à moi. Il y en a un, il se lève comme un lion à quatre heures du matin, et l'autre, c'est très dur pour lui de se lever à huit heures et demie. Ce n'est pas bon, très cher. Déjà, je me lève tous les jours à huit heures et demie, quoi qu'il se passe. Après, tu vois, je vais arriver à me lever à huit heures vingt-cinq, ou je vais, je vais, quelqu'un il reste au lit une demi-heure, dimanche je reste au lit une demi-heure, je reste au lit vingt minutes. Après, il dit, je reste au lit un quart d'heure. Après, il dit, mon réveil il sonne, je me règle. Mon réveil il sonne à quatre heures, à cinq heures, à six heures, à sept heures, à huit heures, à huit heures et demie, et je ne dis même pas à neuf heures parce qu'il ne faut pas exagérer. D'accord ? Quoi qu'il en soit, mon réveil il sonne, au bout d'un moment, une personne sait qu'il doit se lever. D'accord ? Une personne est venue dans ce monde pour être actif, pour faire des choses. Une personne doit se comporter comme un ouvrier chez son employeur. Il faut comprendre une chose, je ne suis pas venu dans ce monde, si on voulait ce monde juste pour se reposer, il y a un monde beaucoup mieux pour ça, ça s'appelle quoi ? Le monde de Nechamot, il n'a pas pris notre âme, il n'a fait descendre dans ce monde, dans ce corps, dans ce truc, etc. pour qu'on se repose et qu'on ne fasse rien. Tu dois utiliser ce corps, tu dois utiliser sa tête, tu dois utiliser ses journées, tu dois utiliser ce temps, tu dois utiliser tout ce que Hachem il te donne. Donc Hachem, la première chose qu'il te donne, c'est du temps, de l'énergie. Tu dois les utiliser. Les méga-besh, on dit en hébreu, d'accord ? Ça sent du mal en français à trouver le mot. Mais tu dois venir prendre, rassembler toutes tes forces, toutes tes énergies pour aller dans la direction à laquelle tu dois aller. Il nous dit, comme les soldats lorsqu'ils sont en guerre, d'accord ? Il mange rapidement. Encore une fois, il faut qu'il mange, d'accord ? Mais il mange, il mange, d'accord ? Il dorme, oui, mais pas, il dorme. Il a mis le petit poussin en plumette, je crois, ça s'appelle. Et là, il s'est pris le truc avec des hôtels. Encore une fois, il faut bien dormir. D'accord ? Si une personne, elle voit que, par exemple, si tu ne dors pas bien, si ton lit n'est pas bien, tu ne te reposes pas bien. Et donc, tu ne reprends pas d'efforts. Encore une fois, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême. De dire, ah, je vais manger n'importe quoi, je vais manger debout. Tu ne dois pas manger debout. Tu dois manger assis, tu dois manger comme il faut. Tu dois manger mes soudards, tu ne dois pas manger en faisant 10 millions de trucs. Tu dois manger, tu dois... Il faut faire attention à ces choses-là. Mais il y a une différence entre manger une tartine en étant assis, etc. Et le matin, de sortir, et les pancakes, c'est commencé, etc. Encore une fois, parce que parfois, si toi, tu sais, par exemple, que tu as un attrait pertinent à ces choses-là, regarde, c'est qu'il fait pour Shabbat et pour la Moïd. D'accord ? Encore une fois, on a cette chance-là. Ce qui est magnifique, il y a quelques jours, il y a fait... Si tu as des plaisirs, on a déjà fait beaucoup de cours là-dessus, d'accord ? Sur le métier à tes chers aimés. Si tu as des plaisirs physiques, etc., prends-les, sanctifie-les. D'accord ? Chacun a une option. Moi, par exemple, j'aime beaucoup, d'accord ? Je vous dis mon petit secret, d'accord ? Il y a deux choses que j'aime beaucoup, d'accord ? Évidemment, la Torah, les enfants, la chers, d'accord ? Mais deux choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la cuisine et j'aime beaucoup le design. Ça m'intéresse beaucoup, d'accord ? J'aime beaucoup les bricolés, j'aime beaucoup le... Ça m'intéresse, d'accord ? Alors quoi ? Est-ce que je vais passer ma vie à faire à manger et à repeindre le salon ? Non. Ok. Mais quoi ? Il faut arriver à trouver des façons de sanctifier ce besoin-là. C'est-à-dire que, par exemple, je vais cuisiner pour Shabbat. Soit pour lire votre Shabbat, soit pour des invités. Je fais des courses qui avaient l'habitude de venir les cours le mercredi soir à la maison. Le mercredi soir, j'organisais un cours. Il y avait aussi un petit peu de moi, d'accord ? Qui était très content parce que ça permettait. Je faisais à manger pour tout le monde. C'était mon kiff. Le mercredi, je faisais à manger pour 20, 25 personnes. Et c'était mon bonheur. À Shabbat, je vais cuisiner, d'accord ? Le design, qu'est-ce que je vais ? Je design la synagogue, le bat midrash, les trucs. Et j'achète celui, ceci, et j'achète cela, etc. Encore une fois, même ça, ça doit être fait avec une proportion, d'accord ? Mais quoi qu'il en soit, on peut prendre ça. Donc, si une personne, par exemple, elle sait qu'elle aime se faire des petits déjeuners, elle aime, etc., pas de problème. Garde ça pour Rosh Fodesh, garde ça pour Cholab Ouel, etc. Mais tu ne peux pas laisser ton habitude de vie qui est d'habitude de dire « Ah, un truc, etc. » Non. Prends, prends un petit déjeuner, je dois être en bonne santé, je prends un bon petit déjeuner pour Raja. Maintenant, ça y est, je pars. Ça ne te peut pas. Combien de temps ça ne peut prendre un petit déjeuner, d'accord ? 20 minutes un petit déjeuner, tu t'es pris un bon petit déjeuner, t'as pris ton temps, t'as pris, etc. Mais quelqu'un qui prend un petit déjeuner 45 minutes, encore une fois, ce n'est pas une dynamique tonique de quelqu'un qui est un soldat d'Achède. Les soldats, ils sont toujours prêts de dire « Peut-être maintenant, tout de suite, il va avoir un truc, hop, ils sont prêts toujours à partir. » Une personne, elle doit toujours être prête, d'accord ? « Ak-shev ha-me-faked » D'accord ? Toujours prêts d'être sur les qui vivent, si quelqu'un me demande quelque chose, s'il y a une occasion qui se présente, je bondis, d'accord ? Je suis tout à partit. Une histoire, une fois, il y avait le rap d'Irakko Kanievski aux Etats-Unis, qui était en train de visiter un quai, d'accord ? Comment ça s'appelle ? Une colonie de vacances de petits enfants religieux, c'était un motif, à côté de New York, d'accord ? Comme c'est l'habitude, les New Yorker, ils font des petites colonies de vacances tous les étés, d'accord ? Il y a les bungalows et les colonies de vacances autour de New York. Quoi qu'il en soit, « Katskills ». Quoi qu'il en soit, il va là-bas et ils l'ont fait en son honneur une petite représentation. Et dans la représentation, d'accord ? Les enfants, ils ont fait une petite pièce de théâtre. À un moment, il y a un enfant qui dit, « Regardez, c'est ma chiare ! » Et à ce moment-là, ils continuent et ils font un truc, « Ah, c'est ma chiare ! » À un moment, ils se retournent, ils ne voient plus le rap. Ils partent sous le cap. Il a pris sa valise, il était en train de courir au train, d'accord ? Et alors, il le retrouve finalement. Il dit, « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Il a dit qu'il y avait ma chiare qui était en train d'arriver. Alors, je suis couru pour aller vite préparer mes affaires, pour aller pour l'accueillir, etc. Il dit, « Non, mais c'était une pièce ! » Il a dit, « Mais je ne comprends pas quoi il l'a dit ! » Et tellement il l'attendait, ma chiare, tellement il y a des trucs ! « Il y a ma chiare, tout de suite, on y va ! » D'accord ? « J'ai une occasion de faire quelque chose de bien. » « Ma chiare, mais c'est avec tout ! » D'accord ? Combien de fois ça arrive quelque chose comme ça ? Et je vois, il y a des gens ici qui sont présents et que j'estime beaucoup pour ça. Mais par contre, ça m'est arrivé à la synagogue. Je ne veux pas dire, « Regardez par les admis, on doit faire des travaux pour la synagogue, etc. » Le lendemain, il arrive et il me donne un chèque qui n'est pas du tout un chèque, qui est un chèque extrêmement conséquent. Alors, un, déjà, il a cette mitzvah incroyable d'avoir fait la tzedakah et d'avoir donné ma mâche qui soit d'une de toutes les bénédictions. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il a attrapé au vol. D'accord ? Alors, j'ai dit ça, il aurait pu continuer sa vie. Non, il y a une occasion, je l'attrape. Il y a une occasion de chèque, je l'attrape. Il y a une occasion de faire du bien, je l'attrape. Pour ça, il doit toujours être en kibu. Il dit, « Attention, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Quelqu'un a aidé, etc. Tu marches dans la rue. » D'accord ? Il y a une... Il a raconté le Rav Mimoun, je crois, il y a une semaine. Là, le Rav, il a dit un coucou. Il faut savoir, c'est très important de faire du chèque, faire du chèque. Alors, il a dit, « Rav, mais c'est quoi la fin du chèque ? Qu'est-ce qu'on fait ? » Il dit, « Je ne sais pas. Aide les vieilles dames à traverser dans la rue. C'est quelque chose qui est bien. » Bon, demain, il arrive au chiot. Il a comme ça, il a un nez au beurre noir, il a un truc, etc. Il dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Il dit, « Ouais, mais bon, Rav, ce n'est pas facile, franchement. Les petites vieilles dames, elles ne voulaient pas traverser. Alors, j'ai dû vraiment les forcer, etc. Et je les tirais, ils m'ont donné des coups. » D'accord ? Donc, effectivement, tu ne dois pas être en train de forcer les gens à traverser la rue pour aller… Non, mais une personne, quelqu'un doit être sur le kiwi, dans la rue en disant, « Attends, peut-être qu'il lui a besoin de moi, peut-être celui-ci, peut-être cela, etc. » D'accord ? J'ai une occasion. Tu as une chambre chez toi qui est disponible. Tu dois dire, « Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de cette chambre ? » D'accord ? Tu dois chercher quelqu'un qui… Une personne doit être sur le kiwi, dire, « Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire de bien aujourd'hui ? Qu'est-ce que je pourrais attraper ? Qui je vais pouvoir aider ? » Voilà, c'est ça le rythme de la vie d'une personne. Un juif, il se lève le matin, il se dit, « Allez, combien de diamants je vais pouvoir récupérer aujourd'hui ? » Quelqu'un qui rejoint le diamant ? Il marche comme ça, il regarde, « Attends, peut-être là, il y a un diamant, peut-être là, il y a un truc, peut-être là, il y a une opportunité, etc. » Même chose, moi, ma vie de juif, c'est quelles sont les opportunités de Torah qui vont se présenter à moi aujourd'hui ? Il faut se présenter à moi, soit parfois elle t'arrive dans la figure, là tu te dis, « Bon, est-ce que je le fais ? Je ne le fais pas. » Mais parfois c'est fin, tu peux très bien continuer ton chemin. D'accord ? Le premier rencontre Moshe Rabbeinu et Hachem, c'est avec l'époque, avec l'épisode du buisson ardent. D'accord ? Et pourquoi est-ce que, il y a une question, et ça je pose la question dans le Midrash, « Depuis quand ce buisson, il brûlait sans se consumer ? » Écoutez ce qu'il dit, « Depuis la création du monde. » Il y avait des milliers de gens qui étaient passés devant ce buisson, mais personne ne s'est arrêté. Les gens, ils se sont occupés de leur quotidien, « Mais moi j'ai mes moutons, etc. » Il y a deux avis, un qui dit que Moshe Rabbeinu n'a juste fait un pas, et là Dieu s'est révéla lui. Et l'autre a dit, « Il a juste tourné la tête. » C'est-à-dire qu'il a été prêt de s'arrêter dans son quotidien. « Non mais attends, il y a une occasion de quelque chose d'apprendre. » « Il y a une question à se poser, il y a quelque chose. » Il faut être capable d'être à la recherche de grandir, d'être à la recherche des choses bien. Et puis ça, c'est comment ça qu'elle doit être le matin ? Qu'est-ce que je pourrais aider ma femme ? Qu'est-ce que je pourrais aider mes enfants ? Qu'est-ce que je pourrais aider lui ? Qu'est-ce que je pourrais aider ça ? Qu'est-ce que je pourrais rajouter les mitzvahs aujourd'hui ? C'est à quel que je peux donner ? Quelles vont être aujourd'hui les occasions de faire du bien qui vont se tromper à moi ? Ça, ça doit être la dynamique de vie. Et c'est sur ça que vous dites, il y a écrit dans Yob, « L'homme a été créé, les amals, pour la fatigue, pour l'exercice, pour mettre de l'énergie. » Une personne, si elle s'habitue à ça, d'accord ? On peut s'habituer doucement. Si une personne, elle prend l'habitude, la même manière que d'être lourd comme ça, ça devient une deuxième nature, mais d'être actif, d'avoir plein d'énergie, ça devient aussi également une deuxième nature. Donc si une personne prend le temps de faire rentrer ça comme deuxième nature, de dire, « Je vais faire ceci, cela, qu'est-ce que je peux rajouter aujourd'hui ? » Ça va être facile pour lui. Étant donné qu'il est toujours prêt à ça, il est toujours préparé à avoir ça, c'est tout ça qu'il attend, ça qu'il cherche, pas que ça lui tombe dessus, il doit se retirer, c'est très difficile, d'accord ? Quand j'ai montré ma première boîte, d'accord ? Au début, je n'avais pas de bureau, donc je travaillais dans l'abri atomique de la yeshiva, en sous-sol, comme ça, d'accord ? Donc il y a des gens, parfois, et donc j'étais en train de travailler, les trucs des Etats-Unis, en train de travailler, et parfois, il y a quelqu'un qui arrive, je suis quand même dans la yeshiva, donc il y a des gens qui viennent me voir, ils ne se disent pas qu'il est en train de travailler, ce truc, il dit, il est en train, je ne sais pas, d'étudier. Donc ils viennent me parler, et je me souviens, en plus, je parlais, donc c'était en anglais, et là, c'était en hébreu, etc. Le moment où tu dois t'extirper de ton ordinateur, et regarder, il dit, attends, 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 deux secondes, deux secondes, t'es qui toi ? Dans quelle langue je te parle ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah oui, 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 d'accord ? Donc il y a un moment de se déconnecter, de se reconnecter. Donc c'est difficile de se déconnecter et de se reconnecter, mais si une personne est toujours connectée, elle a ses connecteurs ouverts, d'accord ? À mitzvot, à qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bien, etc. C'est facile pour elle, parce qu'elle est toujours prête à ça. Une personne, si elle est dans une recherche, de dire qu'est-ce que je peux faire, et pas qu'est-ce que je peux consommer, et bien, elle va voir qu'il y a plein d'occasions qui se présentent à elle, et elle pourra grandir dans la Torah, et on se continue, Bzat Hashem, ça demain.